Wafaa Assurance vous présente Automoto. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Automoto. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le Range Rover dans sa version hybride, le PHEV. P pour Plug-in, Hybride, Electric Vehicle. C'est la toute version de Mastodont anglais. Bien sûr, nous avons déjà essayé la version V8, nous avons essayé la version V6, que ce soit en essence ou en diesel. Aujourd'hui, Range Rover met le pied dans un nouveau monde, celui du véhicule électrique. Nous allons prendre le volant dans cette région magnifique de Londres pour découvrir quelles sont les capacités, que ce soit en termes de franchissement ou bien de conduite paisible sur les petites routes. Dans cette émission, nous ferons également connaissance du nouveau BMW X2, qui fait l'actualité sur le marché marocain. Réconcilier les grands SUV avec la nature, telle est la devise du constructeur Land Rover qui s'engage à électrifier l'ensemble de sa gamme. Il s'agit d'un programme global qui est ambitiant de produire une version électrique par modèle d'ici 2020. Et quoi de mieux que le Range Rover PHEV, traduisait plus qu'une hybride véhicule électrique, pour ouvrir le bal d'une nouvelle gamme plus électrisante et plus VIP que jamais. Le style dynamique dans la continuité de la précédente génération marque néanmoins quelques petits changements. On distingue de prime abord que la calandre a laissé tomber les trois barrettes pour un bloc qui est monobloc. Les feux sont joliment dessinés. Le capot pour sa part est plus long et plus bombé. De même qu'au niveau du profil, la ligne de toit qui tombe vers l'arrière est flottante. Et les bas de caisse sont plus robustes. A l'occasion de ce restylage, le travail stylistique s'est limité à l'affinement et l'amélioration plutôt qu'une refonte globale. Le changement le plus notable consiste en l'intégration des phares Matrix à LED avec feu de route additionnel au laser. Raffiné, l'écran intérieur n'en demeure pas moins fonctionnel. Le Range Rover dispose de 17 points de connexion, que ce soit les prises 220V USB ou HDMI, sans oublier la borne Wi-Fi 4G permettant de relier jusqu'à 8 appareils. Mais la palme de la sérénité réside dans les sièges. Ce havre de bien-être a été totalement repensé de telle sorte que la disposition des assises procure davantage d'espace, sans pour autant compromettre le volume du coffre. Ajoutez à cette ambiance, soignez un programme de massage à pierre chaude dans les dossiers des sièges et vous obtenez un formidable espace de travail, doublé de réelles possibilités de relaxation. Et bien sûr, le renouveau technologique se cache sous le capot. Flanqué de la désignation P400E, cette nouvelle version fait appel au 2 litres à 4 cylindres essence de 286 chevaux, qui s'associe à un module électrique de 85 kW. Ce mariage thermoélectrique accouche d'une puissance combinée de 404 chevaux et un couple de 640 Nm. Ce Range Rover hybride rechargeable se conduit sereinement en mode essentiellement électrique sur une distance de 51 km, à condition de ne pas solliciter brutalement la pédale de l'accélérateur et de se conformer à une vitesse inférieure à 140 km à l'heure. Sans difficulté, la recharge s'effectue à travers un connecteur dissimulé sous la calandre. Avec la borne de recharge rapide spécialement dédiée, 2h45 suffisent à recharger complètement les batteries. Tandis qu'avec la prise domestique ordinaire, l'opération nécessite au moins 7 heures. Sur la route, le barraudeur saut british ne manque pas de tonus. Et la meilleure, c'est qu'il le fait silencieusement savoir. Aucun bruit, aucune vibration, même pas une résonance au niveau du volant. Ce véhicule parfaitement insonorisé se double d'un fonctionnement imperceptible. Petite curiosité au moment du démarrage, c'est qu'on ne peut se rendre compte que le moteur est à marche qu'après avoir lâché la pédale de frein. Sans surprise, cet aventurier en durcie, équipé de la transmission intégrale Terran Response, dépasse presque tous les obstacles. Sa garde-sol élevé et ses larges pneus de 21 pouces ne sont pas étrangers à sa capacité de franchir les ornières, les ravins et même quelques rivières relativement profondes. Comme ce que vous voyez sur ces images filmées dans la région d'Oxford. Mais il y a fort à parier que très peu de propriétaires lui mettront les pattes hors du bitume. Au final, conçu il y a près de 50 ans, le Range Rover est un formidable instrument de voyage. Capable d'évoluer aussi bien en ville que sur les terrains les plus inaccessibles, il réussit aujourd'hui à limiter sa consommation à celle d'une petite berline. Il préserve ainsi son statut de SUV, trop sélect, et dans le même temps, il s'érige en un véhicule écologiquement responsable. La marque BMW poursuit l'opération de diversification de sa gamme. Dans cette logique, le X2, qui constitue le sixième élément de la famille X, se veut un véhicule de niche si l'on tient compte de son positionnement tarifaire et de ses prestations fonctionnelles. Le X2, c'est la toute nouveauté de BMW au démarrage de cette année. C'est la première fois, donc le X2 manquait dans la gamme BMW X. La gamme BMW X s'élargit et se renouvelle. Donc on a beaucoup d'événements sur cette gamme-là. On a lancé en mois de novembre dernier le X3. On a le lancement du X2 et on a beaucoup de choses qui arrivent prochainement. Esthétiquement, le X2 met en avant un design plutôt funky, avec une calandre fine et des entrées d'air larges, en harmonie avec le galbe des optiques et des anti-brouillards ronds qui font référence à son grand frère, le BMW X1. Ce style décontracté prend plus d'ampleur au niveau du profil où s'exhibent les vitres, un peu étroites, et les logos BMW flanqués sur les mentons arrière, dépourvus de vitres de Guston. L'arrière, lui aussi, ne manque pas d'imagination avec des feux au dessin expressif et un discret béquet surplombant le haïon. C'est un véhicule de la gamme X qui est coupé, qui a l'e-sportivité, dynamique et surtout confort et plaisir de conduire, comme nous a habitué le constructeur BMW. Sur ce véhicule-là, qui se démarque par rapport à la gamme BMW et qui se démarque surtout de toute l'offre qui existe sur le marché automobile, BMW a voulu sortir des sentiers battus et surtout proposer quelque chose d'inattendu, quelque chose qui répond parfaitement à un besoin d'une clientèle urbaine. A bord, l'atmosphère se veut joviale, mais là encore, le X2 est redevable de la planche de bord à son aîné. Si les sièges avant au design enveloppant sont confortables, pas de miracle au niveau de l'espace à l'arrière, où la banquette est un peu juste. Avec une capacité de chargement de 470 10 m3 et une modularité correcte, il ne devrait pas faire de l'ombre à son grand frère. Mais ils sont démarques par un sens de connectivité très poussé en proposant des systèmes multimédia plus évolués. Au total, trois finitions sont disponibles sur le marché national. Outre la version d'entrée de gamme Avantage et l'intermédiaire Pac-M, le X2 est proposé dans une finition plus débridée, la M Sport X, qui offre d'énormes possibilités de personnalisation, avec à la clé une dotation en équipement de confort et d'aide à la conduite archi-complète. Sur le plan mécanique, le nouveau baroudeur bavarois dispose de trois motorisations diesel, à savoir les versions 18D de 150 chevaux, 20D de 190 chevaux et 25D de 231 chevaux. Tous ces blocs s'accompagnent de la boîte automatique à 8 rapports. Au final, il faut avouer que le BMW X2 n'est pas le véhicule le plus accessible de sa catégorie, avec un tarif d'attaque de 429 000 dirhams pour la finition Avantage. La facture devient encore plus salée si l'on offre pour les versions supérieures à 4 roues motrices. A titre d'exemple, la 25D M Sport réclame 575 000 dirhams, mais force est de reconnaître que le baroudeur BMW est très bien équipé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous, même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance. Sous-titrage ST' 501